La Lolomie La Lolomie La Lolomie La Lolomie Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous sommes la mission évangélique de l'unité, la M.E.U. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro suivant, le 06 62 60 40 26 ou au 01 47 18 74 16. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. On dit 120 étaient dedans, les 12 apôtres et même Marie, ils sont arrêtés à la main de Jésus. Les 12 apôtres, main de Jésus. Quelques femmes qui l'ont suivi, c'est pas ça qui fait 120, on dit 120. Est-ce qu'il y avait un vieillard dedans ? Je ne sais pas. Mais tout compte fait, Dieu sélectionne toujours des personnes pour accomplir sa parole. Donc si tu es là, ce soir femme, c'est que quelque chose va se passer dans ta vie. Prends ça pour une promesse et prends, tu ne sortiras pas comme ça. Une femme équilibrée bénit sa maison. Une femme équilibrée est un joyau, est une étoile qui brille dans les ténèbres. Bien-aimé, tu es une étoile et tu es obligé de passer par l'épreuve pour démontrer que tu es une étoile. Quand il a parlé de luminaires, de petits et grands luminaires, il a parlé d'un seul luminaire qui brille le jour et la nuit. Mais sinon, nous sommes des luminaires et nous brillons la nuit. Comment nous brillons ? Nous devons briller parce qu'autour il y a les ténèbres. C'est la nuit qu'on voit ta gloire, c'est dans les épreuves qu'on voit ton élévation, dans les difficultés qu'on sait qui tu es. Alléluia ! Ce n'est pas dans la journée qu'on sait qui tu es. C'est lorsque ça chauffe sur toi ou ils ont un chouet sur toi. On dit c'est un enfant de Dieu. Ils vont changer d'avis à ton sujet. Ils vont changer d'avis à ton sujet. Parce qu'ils ont testé, ils ont tenté, ils ont tenté et ils ont échoué. Ils ont dit certainement cette femme, c'est une femme de Dieu. Il faut qu'on tente sur toi pour savoir si réellement tu as guéri de Dieu ou tu sois de Dieu. Femme, il y a quelque chose à savoir. La restauration est quelque chose que nous devons comprendre. Parce que quand on parle de restauration, c'est qu'on est avide de quelque chose. Avide, nous sommes, il y a une carence en nous. Nous recherchons à pouvoir être restaurés dans un domaine particulier de notre vie. Nous recherchons une restauration quelque part. Afin d'équilibrer notre avenir, notre vie quotidienne. Il y a un manque à gagner pendant que tu vis. Quelque chose est vide en toi. Et nous recherchons à combler cela. Seigneur, restaure ce côté spécial de ma vie. Restaure ce domaine afin que je sois une femme comblée. Restaure, j'ai eu mon papier, j'ai eu ma maison. Restaure le côté foyer afin que je sois équilibré. Je suis marié. Restaure ma bassesse parce que j'ai un enfant. Il y a toujours quelque chose à pouvoir toucher afin de restaurer. Parce que nombreux sommes-nous qui venons juste pour un cas particulier. Et Dieu nous regarde. Il est en haut, on est en bas. Notre esprit est toujours en bas. Au lieu d'être en haut avec lui. Ce que nous recherchons afin de pouvoir assévir notre vie. Afin de pouvoir satisfaire notre vie. Mais pas pour le Seigneur, mais pour nous-mêmes. Exactement comme une femme qu'on lira tout à l'heure. Je ne comprends pas comment on peut se permettre de pouvoir courir derrière quelque chose qui nous manque pour nous-mêmes. Pas pour l'œuvre de Dieu, mais pour nous-mêmes. Seigneur, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il reste ça. Tu me dis dans ça là, il suis comblé. Pas ton salut, il suis comblé. Une femme, une femme, doit être respectée. Celui qui bafoue une femme, qui bafoue la femme, il est hors de portée du Seigneur. Il n'est même pas dans le plan de Dieu. Ah oui, ça c'est ça, il vous dit ça en même temps. La femme qui t'a portée, la femme là, il faut respecter une femme. Il faut respecter une femme, à moins que tu n'es pas née d'une femme. Si tu es née d'une femme, tu vas respecter une femme. Prenons le livre sur la femme samaritaine. Jean 4, à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sisha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vives. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de me dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu, ou pourquoi lui parles-tu ? Alors la femme ayant laissé sa cruche en allant dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen, on a que là, et puis continue, continue. Ne serait-ce point le Christ, il sortit de la ville et il vint vers lui. Point. Pendant ce temps... Non, non, ça s'arrête là. Non, non, c'est bon. Point. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Nous bénissons ton sain nom, Seigneur, pour cette parole. Viens, Seigneur Père, établis ton règne. Ouvre nos yeux. Sors le mystère de ton enseignement. Enseigne-moi, enseigne-nous. Papa, donne-nous, Seigneur Père, ce que tu as prévu de donner ce soir. Tu vas lier ma langue pour tout mensonge susceptible de sortir en ce lieu au nom de Jésus. Tu vas la délier pour toute vérité émanant de toi. Viens, établis, Seigneur, toutes choses. Viens et barricade ce lieu du feu de ton esprit. Je vais attirer toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Viens régner, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. L'histoire de la femme samaritaine, tout le monde connaît cette histoire. Alléluia. Voici une femme qui se sentait rejetée par les Juifs, un peuple pas excellent choisi de Dieu, qui allait toujours à un puits qu'on leur avait déjà donné. Jacob avait creusé, dit, notre père Jacob nous a donné ce puits. Est-ce que Jacob, c'est un samaritain? Jacob n'est pas samaritain. Jacob, c'est un juif. Jacob, c'est lui qui a donné Israël. Ce peuple-là, ce juif-là, vient ce peuple choisi, là, Jacob, et en est, si tu veux, un acteur principal. Mais cette femme dit, notre père Jacob a posé un puits, et c'est ce puits que nous allons nous abreuver. Voici une femme qui se lève, manquant d'eau, elle quitte la ville, elle sort de la ville, elle vient dans un coin, dans un champ, chercher avec sa cruche de l'eau, mais elle ne repart pas avec de l'eau. Elle est venue chercher de l'eau, elle ne repart pas en ville avec de l'eau. Elle est venue manquant de quelque chose. Elle voulait restaurer sa maison pour une eau quelconque. Elle voulait avoir de l'eau pour pouvoir faire, peut-être préparer le repas, ou bien faire une réserve d'eau dans la maison pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle arrive et tombe sur Jésus-Nazareth, sur un monsieur qui est assis près d'un puits, mais qui n'a pas de cruche. Le puits est profond, selon ce que la Bible dit. Mais la dame ne peut pas, le monsieur ne peut pas prendre. Et il voit une dame qui arrive, et il dit à la dame, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. Elle va dire, mais pourquoi tu me parles, toi, juif ? Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains ? Il dit, si tu savais réellement qui te demandait, tu t'empresserais de me donner de l'eau. Elle dit, tu es qui ? Tu es qui, toi ? Elle dit, si tu savais, tu n'allais même pas me prendre cette eau-là, mais de moi, une source d'eau vive, elle a jaillé en moi. Elle dit, mais tu n'as rien, tu n'as pas de cruche, tu es assis près de ce puits, et tu me parles comme ça avec arrogance, même pas avec de politesse. Jésus dit, tu ne sais pas à qui tu parles ? Laisse ta cruche et des moments mieux que ça. Et la dame va réaliser en fait que ce monsieur qui est là, par exemple, est un mystère. Et elle demande au monsieur, mais donne-moi de cette eau dont tu parles alors. Jésus qui regarde et qui voulait savoir si vraiment elle avait l'humilité en elle, ou la reconnaissance, ou la conscience de son péché, de sa vie, il demande à la personne, va m'appeler ton mari. Où est le rapport ? Va m'appeler ton mari. Elle dit, j'ai point de mari. Il dit, tu dis bien, tu n'as point de mari. Il dit, tu as cinq maris, et même celui qui est là, ce n'est pas ton mari. Mais Jésus savait qu'elle n'est pas de mari, mais elle a dit, va m'appeler ton mari, juste pour voir si, malgré son état samaritain, malgré son n'est pas pécheresse, elle avait au moins la crainte de se répentir, et de reconnaître son tort, pour recevoir quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui est spirituel. Alléluia ! Et Jésus demande à cette dame, tu penses, il dit, il dit, appelle-moi ton mari, je n'ai pas. Donc Jésus, sachant qu'elle n'a pas, il dit, tu dis bien, tu dis bien. Maintenant que tu n'as pas, voilà ce qui va se passer. Tu viendras certainement, nos pères, nos pères adoraient ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc dorénavant, dorénavant femme, l'heure arrive, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Cette âme, cette femme, venait de recevoir un salut. Cette femme venait de recevoir quelque chose de merveilleux en elle, qui a bouleversé sa conscience. Sa cruche a été oubliée. Son saut a été oublié. Ses sauts, je pourrais dire, Boucherlo ont été oubliés. Elle court au village. Pour aller dire, j'ai vu quelque chose. Lorsqu'on est restauré, quelque chose se passe. Femme, lorsque tu cherches quelque chose, que tu l'as, quelque chose se passe. Tu oublies même ce pour lequel tu es venu. Parce que lorsque tu as quelque chose de spirituel, le matériel ne te dit plus rien. La femme venait chercher de l'eau de manière matérielle. Elle prenait sa cruche. Elle la souffrit. Cherchez l'eau. Supportez l'eau. Jésus dit, il y a mieux que cette eau-là que tu cherches. Parce que le puits qu'il y a, c'est le puits de Jacob. Il n'a même pas dit puits d'Israël. Parce que Jacob, c'est le côté physique, le côté matériel, le côté charnel d'Israël. Et Israël, c'est le côté spirituel. Le puits n'était que la préfigure de la vie que les gens menaient en Samarie. L'habitude, le péché, recommencer, le rituel. Et Jésus dit, laisse ça dorénavant. C'est en esprit et en vérité que tu te puiseras ton eau. Qu'est-ce que tu veux ? Quelle restauration tu veux ? Physiquement ou spirituellement d'abord ? Il lui a dit, si tu touches le spirituel, tu gagneras. Cette dame a été touchée spirituellement. Elle a couru à son village pour aller annoncer la bonne nouvelle. Premier évangéliste. Elle reçoit un homme et elle court. La Bible dit que lorsqu'elle a annoncé au village, j'ai reçu une femme. Oh my God. Une femme. J'ai vu un homme. Une seule phrase. J'ai vu un homme qui m'a dit tout ce qui était vrai chez moi. La Bible dit, tous sortis et vions-envenus à Jésus. Il n'y a pas affiche. Ce n'est pas passé par la radio. Il n'y a pas un miracle. Elle a posé une action pour dire, il a dit quelque chose sur ma vie qui est vrai. Certainement, on te connaît dans le quartier. On connaît ta vie dans le quartier. On te connaît comment tu fonctionnes. On sait comment tu es venu en France. Comment tu vis dans le quartier. Et l'écho de ta voix peut faire tremble le quartier. Parce que ce que tu diras peut impacter même les voisins. Mais tu n'as jamais eu l'occasion de témoigner de quoi que ce soit de Jésus autour de toi. Tu vis 10 ans, 20 ans, 15 ans dans ton quartier. On n'a jamais su que tu es chrétienne. Tu chantes certainement à l'église. Tu fais quoi que ce soit. Mais tu n'as jamais témoigné même dans ton immeuble que tu es chrétienne. On demande qui tu es. Cette femme, on connaît sa vie. Prostituée. Sainte Marie, même le sixième qu'elle a, ne l'appartenait pas. Ils ont cru à sa parole. Ils ont cru à la parole d'une prostituée. Tout un village est sorti. Toute une église entière a été créée au pied du buis. Dans le champ. Pour la voix d'une seule femme qui a reconnu la main de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Que des personnes, des femmes se lèvent. Juste simplement pour un témoignage. Parce qu'elles ont besoin de restauration. Mais celle qu'elle avait cherchée. La restauration qu'elle avait cherchée. Physiquement, elle ne l'a pas eue. Mais elle est partie avec son spirituel. Car le don qu'elle a reçu était trop fort. Aujourd'hui, on minimise les femmes. On minimise même une femme pour dire, voilà, elle ne prend pas le micro, c'est du blasphème. Moi, j'ai des collègues pasteurs, collègues à qui on parle. Qui disent que c'est une abomination. Une abomination. Qu'une femme se tienne derrière la chair. Moi, je m'envoie à l'enfer. Je dis que Dieu te bénisse. Toi, vas au paradis. Toi, tu es au paradis. Moi, je suis en enfer. Ce que je sais, c'est que Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, il a pris la femme de notre côte et puis l'a tirée. Il n'a pas créé la femme en poussière. Non. La Bible dit, l'homme fut couché dans un profond sommeil et il a pris la femme du côté de l'homme. Il a sorti la femme. L'homme étant déjà venu parfait. Dieu l'a fait parfait. Il a nommé les animaux. Il a nommé toutes choses. Il a nommé tous les animaux. Quand il a fait nommé tous les animaux, Dieu l'a fait coucher. Il a pris la femme du côté de l'homme. Donc, la femme ressort. La femme est ressortie d'une créature parfaite, sans défaut. Nous sommes des personnes sans défaut. Et Dieu a fait sortir une femme de notre côte pour être une femme sans défaut. Pour nous aider dans la tâche. Pour nous aider dans la tâche. Mais regardez ce qui est plus formidable. Dieu établit une relation entre la femme et l'homme à tel enseigne qu'il préfigure cette image même dans sa relation entre lui et le fils. Il dit, si tu as vu le fils, tu as vu le père. Si tu as vu ma femme, tu m'as vu. Si tu as vu une femme, tu as vu son mari. La complicité qu'il y a entre une femme et un homme doit être pareille entre le fils et le père. C'est pareil, frère. L'aide est venue. Ce que le père te dit, c'est ce que le fils fait. Ce que le mari dit, c'est ce que la femme fait. La femme a autorité sur tout ce qui se meurt autour d'elle. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu a pris la femme du côté de l'homme et la fait venir la femme vers l'homme, il lui a dit ceci. Je vous donne, vous avez autorité sur tout ce qu'il y a. D'abord, il dit, soyez fécond. La parole dit, vous deux là, soyez fécond. Je n'ai jamais dit, un gars, toi seul, sois fécond. Tu as fait ça avec qui ? Avec l'animal ? Amen. Donc toi, tu as fécond, tu fais ça avec le chien, le chat. Non, non. Il y a une femme à côté de toi. Et Dieu parle aux deux. Il dit, soyez fécond. Soyez vous deux là. Fécond. Il dit, assujettissez. Tout ça. Ce n'est pas l'homme là, c'est l'ordre sur moi. C'est en deux, l'ordre était donné. Donc le mouton et le chien, c'est que la femme a autorité sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Non, est-ce que non ? Attends, écoutez. Tout ce qu'il y a, tout ce que tu proclames, la femme a aussi autorité parce que Dieu lui a donné ça. Est-ce qu'elle me comprend ? Écoutez. Regardez ce que Dieu dit. La femme, laissez l'homme de côté. La femme, la femme. La Bible dit que lorsqu'aussi longtemps que tu n'as pas eu la révélation de ton identité, mais tu es en train de faire souffrir la création. Aussi longtemps que la femme ne connaît pas sa position et son identité, elle fait souffrir la création. La Bible dit dans le livre de Romains, elle dit, la création attend avec un ardent désir la révélation. des fils de Dieu. Alléluia. Quand il dit ça, c'est parce qu'il parle de deux personnes à la fois. Il parle de l'homme et de la femme. C'est pour ça qu'il dit fils. Écoutez, on dit il, lorsqu'il n'a qu'à avoir mille femmes, il n'a qu'à avoir un homme, on dit ils sont ici, on ne dit pas elles sont. À cause du bébé Markelly, on va dire il, c'est comme ça. Donc la nature m'enseigne ça. Aujourd'hui, la Bible dit ceci, aussi longtemps que toi, femme, tu ne te rappelles pas, tu ne peux pas rechercher la révélation de ton pouvoir, de ton identité, un chien va te dominer, un chat va te dominer, un bois va te dominer, une feuille va te dominer, un marigot de ton village va te dominer. Mais si tu connais qui tu es, tu parles au marigot, il sèche, tu parles au chien, il disparaît. Mais le pouvoir que tu as, c'est le même que nous avons aussi. Nous avons le même pouvoir, homme et femme, même pouvoir sur la création. Mais au verset 11 du chapitre, enfin le chapitre 11 de 1 Corinthiens, chapitre 11, après du verset 5, il dit ceci, que la femme, que l'homme est le chef de la femme. La femme lui doit obéissance, soumission. Tu dois obéir à ton chef. Et l'homme, 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 doit obéir à Dieu. Christ est le chef de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Le même pouvoir ne veut pas dire, par exemple, que tu es mon chef. Celui qui nous a créés, nous a dit que nous devons dominer sur cela. Mais tu es sorti de moi. Ne faisons pas des nuances. Et pas parce que tu parles au chien, et puis il ne parle plus, que tu es mon grand frère. Est-ce qu'on se comprend? Et pas parce qu'aujourd'hui, tu parles à un démon, il bouge, qu'on est la même chose. Non, 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 non. Luc, chapitre 4, verset 46. Le disciple n'est pas égal à son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Il faut bien savoir les choses, frère. Ce n'est pas que tu es comme moi. On est comme, on est comme. Tu es comme moi, tu es comme moi, comme. Dis-moi, comme. Il faut réaliser ceci, que Dieu te donne un pouvoir, mais comprends comment tu l'utilises. Ce que nous avons, vous l'avez. Une femme qui essaie de pouvoir être rétablie dans l'œuvre de Dieu, qui essaie de grandir l'œuvre de Dieu, connaît sa position. Lorsqu'elle est complice avec son époux, lorsqu'elle est soumise à son époux, lorsqu'elle va sur l'ordre de son époux, elle ne fait qu'obéir et de prospérer. Lorsqu'elle obéit aux instructions de son époux, dans l'œuvre de Dieu, elle ne peut que réussir dans l'œuvre de Dieu. Une femme qui n'est pas équilibrée, une femme qui manque, qui est déséquilibrée, qui est perdue en esprit, son foyer est en difficulté. La femme a besoin de pouvoir, d'avoir l'équilibre partout où elle est, dans son service, dans son travail, dans son foyer. Dès l'instant où tu mets une femme dans ton groupe, qu'elle est perturbée, soit tu la mets de côté un moment, sinon elle garde tout. Mais là, c'est très sérieux. Tu la mets de côté un coup, et tu règles son problème à l'écart, tête à tête. Sinon, elle mélange tout. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas restaurée. Elle va contaminer les gens par son manque de restauration. C'est qu'elle n'a pas là. Ce que toi tu as là. Là où elle n'a pas, elle va te démonter que tu n'as pas ça aussi. Elle est stérile. Toi, tu as ton enfant. Elle va te démonter que tu es stérile. Quand même tu les vois, on te dit, maman, maman, tu as pensé que tu n'es pas maman. Parce que longtemps, elle est restée te connecter, te contaminer. Parce qu'elle est déséquilibrée. À force de pouvoir murmurer, se plaindre, se complaindre, faire ce qu'il faut sur son projet, ça te contamine. Tu oublies que tu es une mère porteuse. Alléluia. Le danger dans cette histoire, c'est que la femme a besoin d'être toujours assistée et de savoir qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque. Tu as quoi ? Une femme qui rentre à la maison, perturbée, court. On va lui demander, chérie, il y a quoi ? Sinon, ça se ressent sur place. Tout est gâté. Elle a oublié qu'on a payé la facture, c'est le dernier jour. À cause de son problème, on a coupé. On a coupé, par exemple, ton courant, ou bien on t'a mis dehors. Pourquoi ? C'est elle qui gère la situation. Mais elle n'a pas la tête. À cause de quoi ? À cause de ses pétards. Mais pourquoi tu n'assistes pas ? Je ne sais pas. Non, non, non. Et la femme, lorsque Dieu dit qu'on parle de femme, 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 le mot hébreu dit épouse. C'est une épouse. Femme, c'est une épouse. Lorsqu'on laisse que la Bible prend une femme et la compare à une épouse, frère, c'est une valeur qu'on ne peut jamais égaler. Une valeur qu'on ne peut jamais égaler. Bien-aimés, la Bible nous enseigne dans le nom de Romain, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Tout cela, on est la même chose. Il n'y a pas de sexe masculin, il n'y a pas de sexe féminin. Regardez un peu ce qui va se passer. L'épouse, aujourd'hui, toi, tu es homme, tu n'es pas homme en chair, mais tu es en train de devenir épouse de Christ. Tu migres vers une femme spirituelle afin que Christ t'épouse. C'est fort ça. C'est pour ça qu'il faut considérer la femme et voir ses valeurs qui lui manquent. Une femme, aujourd'hui, doit rechercher à pouvoir réaliser qu'elle a quelque chose pour soutenir son foyer. Une femme qui ne peut pas soutenir son foyer, son mari doit se dire quel problème elle a. Si ma maison est en péril, c'est toi la femme. Si ma maison a un problème, c'est toi la femme. Moi, je mets tout sur la femme parce que moi, j'ai d'autres, je pourrais dire, d'autres chats ont fouetté et la femme doit gérer le foyer. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la femme. Si ça ne va pas, elle doit me dire qu'est-ce qui ne va pas exactement chez elle. Pour cette femme, c'est de l'eau qu'elle voulait. Mais l'eau qu'elle voulait, en réalité, ce n'est pas l'eau qu'elle voulait. Ce n'est pas ça que j'ai rassé. Elle a des problèmes. Elle a beaucoup de mal. Elle cherche des solutions. Je le prie, Marie n'a pas trouvé. Deuxième, elle n'a pas trouvé. Elle avait cinq. Le sixième, elle ne voyait pas trop s'il était bien. Elle était remplie de problèmes. Elle marchait comme ça. Et vraiment, il y a un septième mari. Il a vraiment... Elle vient, voilà un septième mari qui l'attend à l'eau. oh, Jésus, le septième mari, t'attend à ton puits, à ton rendez-vous pour te dire que tu dois t'arrêter comme ça, c'est fini. Ta démarche, c'est fini. Si ton propre mari t'a abandonné, Jésus ne va pas t'abandonner. Parce que c'est lui qui est l'époux par excellent. Il t'attendra toujours au puits où tu cherches tes problèmes. Tu es perturbé par tes pensées. Tu viens, tu es cruche. Et il te dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu te dis, pourquoi tu me parles? Toi, tu parles aux gens. En tant que tu le vois, il ne ressemble à rien. Mais c'est Jésus qui est là. Parce que s'il était, s'il avait des habits, des habits voyaux, c'est sûr qu'elle a dit, oh roi, on lui a parlé mal. Elle dit, toi tu n'as rien pour prendre, c'est toi qui dis que tu as l'argent. Parce que quand il dit, de l'eau, de l'eau va jaillir de moi, ça dit que tu as l'argent. Tu n'as même pas l'argent pour te dire. Il va comment tu es. Où est ta cruche? Tu dis, tu as l'argent, tu as l'argent. Et il faut arrêter. On dit, le Messie va venir là. Et c'est lui, il me attend. Il dit, mais c'est moi le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. Moi je suis Jean Dac. C'est toi le Messie, non? C'est-à-dire que la fille, la fille lui a parlé mal. La femme lui a parlé mal. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. Bon, dans mon l'eau là. Dans mon l'eau, dans mon l'eau là, que tu t'emmènes là. Il ne faut pas démarrer ça juste deux fois. Il a transféré son esprit qu'on est tranquille. Elle s'envolait sans savoir ce qu'il s'allait partir au village pour dire quelque chose se passe en moi. Elle ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Elle n'a pas dit que... Non, non. Elle a dit, il y a un monsieur, il a parlé de moi. C'est tout ce qu'elle a dit. Les villageois qui étaient attachés aux prophéties, aux idolâtries sont sortis tous de leur village comme s'il y avait une trompette. Une femme qui a parlé. La Bible dit, tous sont venus au pied de Jésus de Nazareth pour demander pour faire consultation. Enfin, je ne sais pas si ils ont dit mais c'est ça même qui est là. Alléluia. Tous sont venus au pied de Jésus. dis pour moi aussi. Dis pour moi aussi. Tu as dit pour elle, non, dis pour moi aussi. Mais c'est ça qui t'emmène au Seigneur. Ton témoignage emmène déjà au Seigneur. C'est ça qui est la vérité. Ça brise ton incrédulité et puis ça vient au Seigneur. Toi, tu joues et témoignes d'une femme. Témoignes de garçons et de femmes font deux choses différentes. Vous avez dans Ève là qu'elle a témoigné du fruit. Adam n'a pas discuté. Elle dit, chérie, c'est tout un tir. Il a mangé. Sans même dire, Jésus l'avait dit de m'a mangé. Mais c'est une femme qui a témoigné. Une femme, on ne joue pas avec son témoignage. Quand une femme demande quelque chose, ça marche. La seule chose que je vous demande, respectons nos femmes. La femme en général a besoin d'être respectée parce que c'est un pion capital pour l'équilibre mondial. Il est dit mondial. quand une femme veut bousiller un pays, elle le bousille à l'instant. Je vous dis la vérité. Il y a un pays africain dont il y a tel le nom. Si le président décide d'honorer les femmes de ce pays-là, il n'aura plus la guerre dans son pays. C'est-à-dire, si il honore les femmes, il donne une certaine moralité pour dire bon, voilà, 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 toi fais ça, voilà, 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 arrête de pouvoir te vendre à n'importe qui, voilà, toi, occupe-toi de toi-même, soit resté de toi-même, fais ceci, que lui-même à la tête, il est sérieux. Il laisse les petites et les petites. La guerre est finie au pays. La guerre s'arrête à l'instant précis. Mais c'est la femme même qui va gérer la situation. Elle dit, la guerre sera là jusqu'à ce que pour moi sorte. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On va déposer les armes, la guerre est là. Les femmes, soit elles gardent, soit elles arrangent. Si tu respectes la femme, il n'y a pas de problème. Je suis à l'EU, on m'a dit aux Etats-Unis, par exemple, j'étais avec une soeur qui me faisait les courses, et puis je suis là moins, moins, musclé comme ça. Quand il m'a regardé, il m'a vu, il me voit avec quelqu'un. Ce n'est pas que c'est ma femme, mais quand même, tu m'as vu avec quelqu'un, elle est jeune comme moi. Regarde, ça peut être ma femme, mais tu t'en fous de moi, tu la regardes, tu la dévisages comme ça. Il dit, oh, c'est toi un dévisage comme ça là. Elle dit comme ça, ils sont ici, ils sont un polythème aux Etats-Unis là. Il dit, mais il peut, il peut, il peut, il peut comme s'imaginer que peut-être que tu es ma femme. Il dit, ce n'est pas leur problème. Si je souriais un peu, c'était fini. Je dis, ah ouais, ils sont comme ça ici là. Ils disent, ouais, c'est comme ça. Pourquoi? Ça, ce que tu as vu comme ça là, il prend ta femme, il est parti à l'instant précis si elle la sourit. Mais, il y a une loi qui est sortie, il y a un truc qui est en Etats-Unis, ils ont peur de pouvoir faire le premier pas sur une femme parce que dès l'instant où un monsieur cossu, elle voit, elle est bien habillée, lui fait un premier pas, tout de suite, elle porte plainte pour harcèlement, il va payer des choses graves sur lui. Ça, c'est l'Etat-Unis, mon ami. Donc, on ne drague pas comme ça. Donc, toi, la femme, il faut sourire premier. tu as dit que je suis d'accord avec moi d'abord. Si tu souris pas, je te dépasse. Je t'ai étonné. La femme est en train de gérer les nations partout où on parle. La femme a quelque chose qu'elle a vendu au diable. La femme a un joyau en elle pour gérer les nations pour qu'elle a vendu. Mais la femme est une aide auprès de l'homme pour diriger. Une femme qui veut diriger sans l'homme, elle est en train de se perdre petit à petit. Une femme qui ne veut pas diriger, qui veut diriger sans l'homme, elle est grillée. Elle est obligée de pouvoir diriger avec son époux. elle est obligée d'écouter les conseils de son époux. Même si tu as le même pouvoir, même si le chien vient à la maison et que moi je dis euh, 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 comment appellent les chiens en français ? Euh, 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 bon, chien, sort, et il sort. Toi tu dis chien, reviens, et il vient parce que le pouvoir, tu fais un bras de fer avec ton mari. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a dit vous avez le pouvoir d'assujeter tout sur la terre ici, mais pas moi, pas moi ton mari, tu ne m'assujettis pas, je suis ton époux. La femme n'est pas esclave de l'homme. Non. La femme, elle accompagne de l'homme. Elle est l'aide de l'homme. Elle aide l'homme. Elle doit aider l'homme à accomplir le plan de Dieu dans tous les domaines. Aujourd'hui, comme Ève et Adam ont péché, Jésus les a chassés du jardin en les enlevant de la présence de Dieu. C'est tout. Mais figurez-vous que lorsque un homme et une femme ne sont pas dans la présence de Dieu, il n'y a rien de plus normal que l'instinct animal de l'homme réagit après. Il va dire qu'il est musclé, il va dire qu'il a la force, il va oublier en fait parce que c'est dans le jardin, c'est dans le Seigneur qu'on a dit d'assujettir les hommes et les animaux. Mais oh du Seigneur, j'ai autorité sur toi et je te frappe comme je veux et je te fais esclave de qui je veux. Dans un foyer, lorsque la femme n'est pas respectée, Jésus n'est pas là. Si Jésus est là, respect. 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 Tu me respectes, je te respecte. Tu me parles comme ça, mon regard avait dit, tu hausses la voix. Respect dans le Seigneur. Si tu veux prospérer, un couple qui veut prospérer, un couple qui veut aller de l'avant doit être en complicité avec son épouse. S'il n'y a pas de complicité, le foyer est en balotage. Frère, je vous dis la vérité, c'est la vérité pour être considérée si vous voulez. Faites l'expérience. Si la femme a des compétences, c'est que l'homme a des compétences supplémentaires pour avoir l'équilibre des compétences dans le foyer. Je n'ai pas des compétences supérieures. Je dis compétences supplémentaires. Tes compétences que tu as eues avec ton PR, je dis, ça c'est toi. Moi je complète ça avec par exemple la cuisine que j'ai faite à la maison. Tu sais, avec quelle cuisine? Chaque ministère se valent. Les ministères se valent. Tu vois, non? Aujourd'hui, si toi tu veux avoir le ministère du prophète, prophète, tu es docteur, on est la même chose. Tu as ton PhD, c'est toi. Mais PhD par PhD, une sauce, tu ne sais pas faire. Alors moi, quand je viens à la maison de t'épouser, toi la femme qui a PhD, je sais faire la sauce. Donc la compétence, elle est complémentaire, elle n'est pas supérieure, c'est toi qui es supérieure. Parce que si on fait un concours de sauce, tu perds. C'est la vérité frère. Si vous faites un concours de préparation de cuisine, il est zéro. mes concours de comptabilité, les premiers montants, moi je ne connais seulement que la cuisine. Il n'y a pas de support en matière de talent et de compétences. Il y a seulement une complémentarité de connaissances. C'est ça, frère. Pour une seule connaissance que tu n'as pas, tu peux être un défaut dans le foyer. Une seule connaissance. C'est tout. pour ceux qui ne sont pas mariés, votre responsabilité dépend de votre pasteur. Une femme qui n'est pas mariée évolue sous l'aile de son berger. Est-ce qu'on se comprend ? Je veux servir Dieu. Servir Dieu. C'est sous l'aile de ton pasteur que tu gères. Tu n'as pas le droit d'aller faire toi sur ton ministère dehors. Sur qui ? Sur l'ordre de qui ? Qui te suit ? Qui est derrière toi ? Qui est ton chef ? Donc toi, tu es là, tu es un chef, un démon, c'est derrière ton chef un matin. Quand tu es marié, écoutez, ce que vous ne savez pas, c'est que la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5. Lorsqu'il parle de la légitimité de l'obéissance entre l'homme et la femme en Christ et l'Église, comprends que Christ, le Fils, il est le chef de l'homme. C'est lui qui gère l'homme et la femme est gérée par l'homme. La femme est la gloire de l'homme et l'homme est la gloire de Dieu. La femme doit obéir à l'homme mais l'héritage appartient aussi bien à l'homme qu'à la femme. 1 Pierre chapitre 3 verset 8 verset 7 à 8 il dit Marie obéissez à vos époux il dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières parce qu'elle est co-héritière de la grâce de vie qu'il y a sur votre vie. si vous la banalisez ta prière ne dépasse pas ton nez. Toi tu veux avoir une bénédiction et puis tu parles mal à ta femme. Tu cherches en prière tu fais une promotion tu parles mal à ta femme tu as besoin de quelque chose tu parles mal à ta femme. Non 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 quand tu es chrétien que tu veux quelque chose tu es docile à la maison de ta femme c'est à deux qu'on prospère. c'est parce qu'on prospère une femme qui a besoin de pouvoir vivre une harmonie elle doit s'attacher à son pasteur ou à son époux qu'elle est mariée son époux d'abord avant son pasteur pas des femmes mariées rattachées au pasteur et qui négligent l'époux c'est pas un ministère ça ton mari est ton premier ministère tu libères pas ton mari pour dire non moi c'est le pasteur je sais et si je suis le pasteur d'ailleurs le pasteur m'a dit mais ton mari et ton mari ton mari a la capacité de te dire arrête d'aller là-bas et puis tu peux rien dire il a le droit et c'est légitime arrête d'être le pasteur qui bousille le foyer pour dire et ton mari il t'empêche de venir à l'église divorce arrêtons ça arrêtons cette socellerie là ton mari d'abord monte ta vertu chez ton mari et arrive maintenant chez ton pasteur collabore avec le pasteur pour gagner le mari collabore et tu gagneras si tu ne connais pas tu fais quoi tu es où tu fais quoi alors toi tu vas aller te mettre sous la coupole de ton pasteur pendant que tu es marié non non je vais vous dire un secret il y a un vœu celui qui fait un vœu à Dieu un vœu une femme mariée il dit bien pas femme convignie tu es mariée tu es mariée tu es sorti premièrement il lui a dit mambea elle est mariée il va comme mambea qu'elle est mariée si elle fait un vœu amen elle fait un vœu si ce vœu est délicat dans le seigneur son mari peut l'annuler on va faire un séminaire dessus je vais vous donner ça versé à l'appui le mari a le droit d'annuler un vœu prononcé il peut dire j'annule ça Seigneur je libère mon épouse si ce vœu elle n'était pas encore mariée maintenant elle est mariée donc je la détache de là je la rends libre je suis son chef c'est légitime va sois libre oh vous jouez l'époux vous jouez le mari un mari converti il est dangereux un mari qui est moitié converti qui n'est pas compliqué un pied il est dangereux aussi oui ma fille ça faire semblant d'être converti puis il fait les phases aujourd'hui la seule chose pour gagner ton mari c'est ton attitude ta soumission tu es soumis tu es soumis sois soumise à ton époux respecte-le quand tu gagnes son cœur qu'il aime qu'il t'aime véritablement et tu verras véritablement que ce que tu demandes il te donnera oui il vous dit la vérité quand un homme est content où tu veux il t'emmène même si c'est si c'est sur la lune ah ça quand moi je suis content c'est grave quand tu es content alléluia quand tu es content il y a des choses qui font qu'il dérange ce que j'avoue ce qu'on dit cherchez votre restauration en fonction du Seigneur c'est qui quoi est-ce c'est la restauration en fait de nous-mêmes nous cherchons une restauration pour nous-mêmes c'est-à-dire Seigneur je suis marié il y a ma voiture j'ai tout maintenant et ma maison il me reste une enfance puis c'est fini qu'est-ce qui est fini et ton salut on recherche quelque chose de personnel on recherche plus les choses pour le Seigneur il y cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout se rendait par-dessus les femmes sont prises pour l'église la Bible dit quoi ce qui est intéressant c'est que regardez 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 quand Adam et Ève ont dérangé le repos du Seigneur j'ai dit dérangé ils ont dérangé ils ont perturbé Dieu se reposait n'est-ce pas qu'il se reposait le septième jour il a travaillé six jours non et le septième jour on dit Dieu se mais il venait faire quoi dans le jardin pour juger Adam pour dire nous on a pêché en bas aussi tu veux juger quoi sur la terre-ci la Bible dit sa voix se fit entendre dans le jardin Adam il a foutu il dit mais Dieu est là on n'a pas dit demain on attend toujours quand le pasteur rentre en brousse dans un voyage il prenne l'église il se fait sauler il saute comme ça le pasteur est parti à New York le pasteur est parti Jésus est monté Dieu allait se reposer un peu seulement Adam oublié il dit mais on connait le plan de Dieu il dort Ève dont le fruit a mangé quand ils ont mangé le fruit la Bible dit Dieu s'est rêvé il dit qu'est-ce que c'est cette odeur-là ça vient d'où on est sur la terre les gens disent on t'est prévenu tu dis tu vas faire notre image il faut aller nous on dort il faut aller et Dieu s'en va il descend sur le jardin sur la terre encore et puis il se promène comme ça il dit mais qu'est-ce qui se passe ici la Bible dit Adam a entendu la voix de Dieu il a paniqué il laissait cacher Adam où es-tu je me cache parce qu'il ne s'attendait pas que l'éternel vienne ce jour-là c'est un jour de repos mais pourquoi pendant que c'est un moment de publicité tu es là c'est un jour de repos en temps normal il n'y a personne mais Jésus est venu sa voix on pense qu'il n'est plus à voyager c'est qui c'est qui comment c'est qui c'est moi tu n'as pas voyagé maman c'est qu'on sait on dit à Jésus ils ont dit à Jésus ils ont dit à Dieu l'éternel Dieu lui-même il dit ton odeur l'odeur je n'ai pas connu ça aujourd'hui ça bousille ma présence de vous à moi de vous à moi sois en sérieux est-ce l'éternel c'est vraiment reposé le septième jour il a travaillé ses jours il se reposait le septième jour non il n'y a pas repos qu'aujourd'hui de Dieu David dit l'homme qui ne sommeille ni ne dort Satan dit toi de reposer mais tu n'as rien vu dès que tu te reposes il blesse un pasteur tu vas descendre petit repos il attrape une soeur viens ici repos de Dieu qu'on n'est pas il veille comme ça il descend pour juger mais regarde ce qu'il dit à la femme ce qui me plaît que je vous dis la sentence qu'il donne à la femme c'est vrai que tes désirs sont portés vers ton mari tu souffriras pour enfanter mais je mettrai une imitié entre toi et le serpent il te blessera le talon le talon il te blessera mais pourquoi le talon pourquoi ce n'est pas le gros orteil pourquoi dont la femme par terre peut être bien pourquoi le talon pourquoi vous savez le diable attaque toujours par surprise la femme c'est pas qu'elle est faible mais en fait elle fait confiance vite et on se trompe on travaille son esprit mais c'est fini ça tu vas la tromper par quoi que ce soit tu vas venir habiller de quoi que ce soit toujours la tromper tu vas blesser son talon c'est toujours quand elle va partir toi la salle tu vas la trahir elle va finir par écraser ta tête un matin Alléluia c'est Dieu qui a dit ça c'est pas quelqu'un pas l'homme ma fille donc s'il jouait à toi tu écrases sa tête Alléluia tu écrases sa tête il n'a pas dit tu le blesses aussi non il dit tu écrases la tête au nom de Jésus une femme tu vas certainement la berner à gauche à droite à gauche un matin one day tu vas comprendre ta douleur tu joues avec elle ici tu prends vague tu prends surf deuxième vague tu montes tu reviens tout ça tu vas en haut la plus grande vague même de Los Angeles tu as monté quand tu es revenu Virginie t'attends un matin tu vas attraper ce monsieur qui jouait à toi donne moi ça Alléluia la femme a un charisme qu'elle ne sait pas la femme a quelque chose que le diable cherche il sait que s'il a ça elle ne pourra plus jamais écraser sa tête c'est parce que Dieu a donné quelque chose de puissant à la femme qu'il sait que la femme est dangereuse donc il apprend dans son camp il dit viens avec moi et puis blessons les gens maintenant comme toi tu blesses les gens blessons les gens écrasons les têtes Alléluia la femme est dangereuse quand le diable a une femme de son côté il est heureux il est heureux les gars pensent que Mami Wata c'est une femme c'est ça non Mami Wata Mami Wata la dame c'est ça non on la met on la prend on dit la fete de poisson c'est ça non Maman Mami Wata tout ça là c'est wow 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 Mami Wata qu'on dit là sirène des eaux là c'est Satan lui-même en personne il se duplique c'est lui seul qui fait c'est lui seul qui joue les garçons c'est le seul gars il joue les durs il n'est rien papa il dit il n'est rien il pense qu'il il maîtrise il joue en fait il veut gagner un camp des femmes et puis un camp d'hommes il veut gagner c'est le seul on l'a attrapé on l'a attrapé dans sa duplicité on l'a attrapé il veut se changer on l'a attrapé Dieu l'a attrapé il dit quoi dans un coin tième il dit ceci il dit le diable a la faculté de se changer en ange de lumière mais pour un peu de temps seulement après tu l'attrapes la patience d'un homme arrive-toi à attraper le diable dans la vie de quelqu'un quand tu es patient tu vois sa fausseté non viens à partir non se marie tout de suite non t'es suite le mois prochain à 10 jours se marie il fera tant que c'est un déjeuner mais il t'aime tu vois qu'il t'aime là c'est dans ma danse dans tes oreilles tu vas attendre 6 mois un an tu vas attendre pour qu'il voit clair en toi dès que tu es chaud que tu acceptes c'est fini il t'a liquidé mais quand tu l'attends après tu l'attends un peu tu traînes tu traînes tu traînes tu l'attrapé il n'y a eu plus même tu es vécu tu es vécu tu es tout propre tapis tellement il était neuve il est vaincu quand il est choué il a honte la honte il arrive il sort de la maison quand il sort il sort jamais par la porte le diable il y a un secret et puis remarquez ça entre vous entre vous ici tous les chrétiens remarquent ça nous espérons que ce message vous a touché nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus repose sur vous et vos familles et la faveur